Benjamin, comme tu sais, j'aurais aimé être avec vous pour cette dernière émission. Mais comme je dois couvrir la campagne électorale, je suis donc encore sur la route. Et en plus, bordel de merde, j'ai crevé. Vous venez d'avoir une crevaison avec votre voiture? Non, putain, si c'était que ça! J'ai crevé en vélo. J'étais avec Amir Khadir et Françoise David, les deux co-portes-paroles de Québec solidaire, qui n'ont pas trouvé mieux ces andouilles d'écolos marxistes que de faire la campagne en tandem. En tandem? Oui, oui, en tandem, t'as bien compris. Non, mais le vélo, ça va à Montréal, mais à cette île, à cette île, putain, c'est quoi l'idée? Un vrai cirque. Et là, il pleut, je suis trempé comme un con. Non, mais c'est ma pire campagne électorale à la vie, et je ne peux pas accuser personne. Je me suis fourré dans ce sale guépier tout seul, comme un con. Je buvais un coup bistrot, et comme d'habitude, je picole trop, et j'ouvre ma gueule, et je dis oui? Une élection Québec, ça me plaît bien. Le printemps érable, le grand air, ça va me regaillardir. Non, mais il faut être plus que con. Non, quand est-ce que je vais apprendre à fermer ma putain de gueule? C'est un ennui mortel. Tout ce que je vois, c'est des épinettes, des autoroutes, des animaux écrasés sur le bord du fossé. Non, mais ça va. T'as vu 100 kilomètres, et c'est pareil pendant mille. Monsieur Guélo, c'est quand même une élection intéressante, avec le conflit étudiant. Pardon? Benjamin, pardon, conflit étudiant, t'as vu ça où, toi, là? C'est n'importe quoi, il se passe plus rien. Moi, je voulais l'anti-émeute, des trucs comme le palais des congrès, la bataille de Victoriaville, un narco-panda avec un lance-roquette, JND avec une kalachnikov, des émeutes, le peuple qui se soulève. Allez, on va prendre le parlement. Et non. Les gamins rentrent pénaux, tranquillement en classe. Bonjour, monsieur le directeur. Je commence à penser que c'est vrai, que les jeunes sont fainéants. François Legault n'a pas tort, terminé, bonsoir. On va aller faire un gros, gros dodo. Poltron, Pétochard, Trouillard, vous ne la ferez jamais, votre indépendance. Monsieur Guélo, calmez-vous. Non, non, je ne me calmerai pas. Et en plus, là, il n'y a plus de casserole dans les rules. Ça a passé l'été à se gratter le cul. La belle vie. Après le printemps érable, l'été des glandeurs. Les fables de la fontaine, ça ne dit rien à personne, bande d'ignards. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort, dépourvue. Quand la bise fut venue. C'est normal, on est en campagne électorale, monsieur Guélo. Et oui, t'as raison, là. Cette bonne vieille démocratie, parfait pour les lâches. Belle excuse, va. On va voter aux quatre ans. On se dit que je suis un bon citoyen. On se rassoit sur son gros cul en regardant le banquier à la télévision. Eh bien, je vais te dire, la démocratie, c'est pas mal moins excitante que des manifestations d'étudiantes toutes nues. Ça, c'était le bon temps. Ça me rappelait mes 68. Cours, camarade. Le vieux monde est derrière toi. Il est interdit d'interdire. Soyez réalistes. Demandez l'impossible. Putain, c'est terminé. C'est vraiment derrière nous. Et le débat des chefs dimanche, c'était pénible. Et hier, avec Marois et Charest, c'était d'un ennui. Heureusement que je ne comprends pas tout de votre dialecte d'habitant. Neuf ans à écouter, Jean Charest. J'ai beaucoup de compassion pour le peuple québécois. Pour ça, vous êtes forts. Tu tendances ça d'eau masochiste aussi, j'imagine. Je soupçonne qu'il y a beaucoup de fouet dans les penderies des chambres à coucher des Québécois. On aime bien souffrir ici. Benjamin, est-ce que c'est comment de faire ça avec ce genre de truc, avec un fouet à quatre pattes? Je ne comprends vraiment pas où vous voulez en venir. Moi, parce qu'au niveau politique, vous aimez ça, en tout cas, être à quatre pattes, hein? Vous faire baiser d'un côté par Charest, de l'autre par Harper, pendant que cette vieille pourriture de rand sur son trompe d'oreille s'excite le poil entre les jambes en regardant tout ça. Vous êtes désespérant. Vous manquez de respect à toute une nation, M. Guélo, là. Non, t'as raison, Benjamin, là. Je m'excuse, là. Je m'excuse, je me pompe trop, t'as raison. Je dois me calmer. Mais avec toute cette merde qui me tombe sur la tête, là, je pense que peut-être que j'exagère un peu, en effet. Allez, je te laisse, parce que je vais commencer à devenir sentimental. Et pleurer sous la pluie, là, ça ressemble trop à une mauvaise chanson de Mario Pelcha. Le devoir m'attend. Ce soir, je vais écouter le mononcle-le-go contre Charest sur TVA, avec Pierre Bruneau en plus. Avec un nom comme ça, c'est certain qu'on va se faire chier, là. Je vais aller m'acheter deux bouteilles de pinard pour faire passer ça. Je vais me pochétronner la tronche bien comme il faut, là. Bonne soirée, M. Guélo, et essayez de vous calmer un peu, là, et peut-être de ne pas trop boire ce soir. Allez, merci, jeune homme. Toshik Tip, salut aux étés généraux, et à bientôt, camarades !